Castaldi, tiens, alors, comment on va ? Il va très bien. C'est vrai ? Pleine forme. Comment ça se fait que t'es en pleine forme ? Ben, je suis en pleine forme. T'as un tas de soucis, t'es en pleine forme. Pas de soucis, quel prix j'ai ? Tu m'as demandé de te prêter 500 000 euros. Oh, il va pas recommencer ! Si j'avais besoin de 500 000 euros, j'aurais pas dit, pas de soucis. Je suis désolé, les gars. Quel gars qui a un trou de 500 000 euros dit, j'ai pas de soucis ? Non, non, non. Attends, mais toi, tu dors plus ? Moi, déjà, je dois 50 balles à Guillaume Janteau, je suis comme ça. Je dors en cuillère avec son coach. C'est vrai ? C'est une restructuration de dette. Mais restructuration, arrête un peu. Quoi ? Non, de dette. De quoi ? Ben, ma dette, j'ai une grosse dette. Alors, on va expliquer ça aux téléspectateurs. Peut-être qu'on va faire un castalton. J'ai pas besoin d'un castalton. Non, mais si, c'est vrai, on va faire un castalton. S'il le faut, on le fera. On va tout expliquer, ça va. Non, qu'est-ce qui se passe ? T'as 500 000 euros de dette. Non, mais j'en ai beaucoup plus. Mais arrête, dès que je crois d'un mec dans la rue, il me dit que tu lui donnes l'oseille. Mais non, mais non. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent des bêtises. C'est bizarre, parce qu'ils m'ont montré les papiers. Ah, ben alors, on a les mêmes. Tiens, je peux vous les montrer, alors. Ah, alors, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut restructurer une petite dette. Petite dette. Petite dette. C'est quoi, la dette ? 500 000. Beaucoup plus, mais il faut restructurer une partie pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Ah, les 500 000, c'est une partie de dette. Oui, et aller de l'avant. J'aimerais écouter Suleymane, qui dit pas que des conneries, qui est parfaitement lucide. Autrairement à ce que j'ai dit il y a deux minutes. Il était très bon séni, là. Non, pas du tout, j'en rigolais. C'était 5 millions et tu en as purgé une grande partie. Il en reste à peu près 3. Non, non, beaucoup moins. Mais bon, plus encore. C'est faux. C'est faux. Deux ? Autour de... Oui, autour de deux, c'est trois. Voilà. Je ne confondis pas. Je ne te fous, je ne te fous. J'adore cette arcane, j'adore. Au jour et à l'entour, vous voyez. Alors, dis-moi. Donc, gentiment... Enfin, gentiment, non, pas gentiment, parce que la réponse a été non. Donc, vous avez répondu négativement à cette caution que je vous avais demandé poliment. Je vais te réexpliquer aux téléspectateurs. Et je vais poser cette question sur Twitter. Non, mais ça, on s'en fout. Dois-je être caution pour Benjamin Castel? Ils vont répondre non, les gens. Non, non, ils répondront non, alors, à mes consciences. Peut-être qu'il y a des gens à qui vous allez faire de la peine. Donc... Non, non, mais je vous explique. Il m'a demandé. Il m'a demandé. Il veut en prêter 500 000 euros. Et il veut que je sois caution. Je suis 500 000 euros. C'est ce que je viens de dire. Ça veut dire que s'il ne paye pas, c'est moi qui vais payer. C'est le principe de la caution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et si c'est moi qui paye, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus personne n'est payé dans TPMP puisque je vais devoir récupérer. Non, on n'est pas d'accord, alors. Au sein des chroniqueurs. Alors, donc, comme c'est non, ce n'est pas grave. Attends, attends, je n'ai pas dit non. Vous n'avez pas dit oui pour l'instant. Voilà, il y a des bonnes nouvelles à m'annoncer. Ah non, je n'ai aucune bonne nouvelle. Ah voilà, voilà. J'attends la vie de mes amis et des téléspectateurs. On vote à m'enlever ces noms. Peu importe. Donc là... Je m'en sortirai quand même. Mais comment ? Je vais trouver une solution. Qui tu veux encore voler ? Je ne sais pas. Je vais trouver. Je vais trouver, c'était pas grave. Tu as trouvé un plan B ou pas ? J'ai un plan B, même C. J'ai même un plan C. Casse-toi. Donc voilà, j'ai compris que je vais... En tout cas, on sait qu'il ne fera pas de spectacle du jour, non. Et que je n'ai aucune répartie. Donc, merci beaucoup, Cyril, pour votre aide. Non, mais attends, je vais voir ce que je peux faire. Non, mais c'est pas grave. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne fais pas l'aumône. Je ne tends pas la main. Je tends tout mon corps. Et ceci dit, je vous ai emprunté de l'argent une fois, je l'ai déjà dit, à 22h22. Et je vous l'ai rendu à 22h37. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pas 500 000. C'était pas 500 000. C'était beaucoup moins. Non, non, je ne veux rien. Je vais prêter pour aller jouer au casino. Voilà. C'était une petite somme. Mais bon, je l'ai vu. Parce qu'il voulait aller au casino, mais sans argent. C'est un petit peu de principe. C'est quand même, ça, c'est un concept. Benjamin Castaldi, il veut aller au casino, mais sans argent. Il croit qu'il va arriver. On va lui donner des jetons. Bah, tiens, va te l'abuser. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Avant de signer. Avant de signer. Avant de signer. Alors, expliquez aux téléspectateurs que c'est signé, parce qu'on ne comprend pas, nous. Bah, en fait, on paie le casino quand on est un peu connu, quand on a des garanties. Quand j'avais des garanties, ce qui n'est plus mon cas, mais vous, vous avez beaucoup de garanties. Je suis dit que je compte sur vous pour me garantir. Garantir du tout. Va chez Darty, va. Et donc, quand on a une garantie, on peut signer. C'est-à-dire qu'en fait, on demande des jetons et on signe un papier. Une reconnaissance de dette. Non, bien sûr. Tu payes après. Tu payes après. Ou alors, tu ne payes pas, tu reviens avec des jetons que tu as gagnés, on te redonne de l'argent. Toi, tu payes après. Moi, je vais payer. J'ai toujours payé, parce que sinon, c'est très grave. Imagine, Cyril accepte. Est-ce que toi, si tu ne peux pas rembourser, est-ce qu'il y a une clause qui permettrait de sécuriser Cyril ? La clause, elle est très simple. La clause, c'est un vin dans ma gueule. Oui, exactement. C'est très simple. C'est très simple. Il va juste dormir dans une cave pendant une petite année. Avec des amis à moi. Après, je suis sûr et certain qu'il retrouvera l'argent. Je ne sais pas par quel moyen, mais il le retrouvera. Après, ce n'est pas grand-chose, c'est l'équivalent de 2,4,4. Ta gueule, ta gueule.